Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Ben oui, ça va toujours bien avec eux autres. Oui, ben oui, c'est surtout grâce à nous, parce qu'on est là. Ben oui. Et surtout, vous nous le dites, vous nous le dites tout le temps. Alors, merci infiniment. J'espère qu'on vous apporte encore de la chaleur et du bonheur. Et de la joie. Et voilà. De l'amour. Oui. Et? Oh, ça suffit. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions. On a 11 questions aujourd'hui. Et surtout, surtout, à la fin de la vidéo, comme la dernière fois, encore des images. Pourquoi pas? Ça a beaucoup plu, alors... Beaucoup, beaucoup. Et on a eu, je pense, à date, on a 6 ou 7 000 personnes qui étaient voir la vidéo de ça. Beaucoup plus de visionnement que d'habitude, oui. Alors, parce que j'avais promis des images à la fin un peu plus intéressantes, vraiment, qui vont servir comme sujet pour vos tableaux, pour vos peintures, j'espère. Ça veut dire que ce n'est pas intéressant d'habitude? C'est toujours intéressant, mais là, c'est parce que j'ai travaillé un petit peu les images pour qu'elles soient, on va dire, qu'elles ressemblent un petit peu plus à ce que ça devrait donner en peinture. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre encore des images à la fin de ce style-là. Et pourquoi pas des images d'ici. Ben oui. Aujourd'hui, vous voyez notre décor. Ce n'est pas comme d'habitude. On est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à une hacienda. Très, très beau. L'hacienda de la famille Péonne. Après, c'est près de Mérida, c'est à peut-être 15 minutes de Mérida, au sud. Mais il fait chaud. Il fait très chaud. Alors, on a fait la visite de l'hacienda, qui est vraiment super. C'est très intéressant. C'est basé sur la fabrication, la culture et la fabrication de l'henequen. L'henequen, qui est la version ici du cisal. Cisal avec lequel on fait des cordes, on fait des tapis, on fait des tissus. Et puis, on était bien entourés. On était avec un groupe de Français. Oui. Et donc, on avait un guide en français. C'était super. On nous a tout expliqué tout ça. On était à la Sénote. Je pense que c'est la plus belle Sénote qu'on a été. C'est une très belle Sénote. L'eau est même chaude dedans. Et pas de poisson. Je suis chatoué les pieds. C'est dans une grotte. Et voilà, c'est vraiment un tour extraordinaire. Si vous venez un jour dans la région, c'est à ne pas manquer. Puis, le restaurant est délicieux aussi. C'est un forfait tout inclus. L'entrée, la visite, la Sénote, un petit tour de train tiré par des mules. Et le restaurant à la fin. Merveilleux. Puis, tu sais quoi? Ils ont beaucoup aimé notre challenge qu'on a faite. Ah oui, le duel. Le duel en aquarelle. Oui, je suis en train de les calculer, mais il y a tout le temps du monde qui vient. Je vous dirais ça la semaine passée. Elle croit qu'elle a gagné. Non. Mais merci beaucoup à ceux qui ont voté pour moi. Merci pour ceux qui ont voté pour moi. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup de... Non, c'est pareil. C'était vraiment une très agréable affaire. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, on en refera. Oui. Il y en a un qui m'a dit même que j'étais à l'aise. Oui, j'étais pas mal plus à l'aise. C'est un médium que j'aime bien utiliser. Puis, qu'il ne me stresse pas. À moi que lui. Vous avez vu ce que j'ai fait? À un moment donné, il faisait me parler, parler, parler. J'ai mis mon pinceau dans mon café. Oui, c'est ça. Moi, j'essaie de la stresser, de la déconcentrer. Non, pas du tout. Pour essayer de gagner la partie. Non, non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas toujours. Oui. Fait qu'on va commencer avec Dominique Morel. Bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour, Linda et Renée. Quel plaisir de vous retrouver tous les samedis. Quel plaisir pour nous aussi. Nous aussi. Puis, il paraît que ça débute leur journée avec un café en nous écoutant. Qu'est-ce qui n'est pas plus plaisant que ça? Il n'y a rien de mieux qu'un bon café et nous. Eh oui. Un ne va pas sans l'autre. OK. Il y a une question qui n'a pas rapport avec tes vidéos. Bon. Mais je me pose une question. J'ai vu sur YouTube un peintre des Pays de l'Est qui fait de grandes toiles en acrylique. Magnifique d'ailleurs et hyper réaliste. Oui. Mais il a sa peinture en godet et cela a l'air peut-être plus économique. Car quand j'ai fini une toile, je jette toujours pas mal de peinture. Car on en met trop. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas avec vous. Ça, c'est tout le monde. Elle dit qu'on en met trop sur sa palette. Puis, avec les tubes, on ne peut plus remettre le restant. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce que tu penses lui dire pour cela? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pour économiser. J'ai vu des godets. C'est ça, elle parle de godets? Oui, oui, oui. Le monsieur avait des godets. Bien oui. En fait, le problème de l'acrylique, c'est que ça sèche au contact de l'air, par évaporation. Donc, même si j'ai peint avec pendant une heure, deux heures ou trois heures et qu'il m'en reste sur ma palette, si je veux le remettre dans un petit gobelet, dans un continent ou autre, c'est une peinture qui a commencé à sécher. Personnellement, pour moi, elle n'est plus naturelle. Et puis, lorsque je vais m'en resservir, il va y avoir des peaux, il va y avoir des croûtes, elle va sécher plus vite. Donc, si j'utilise, attention, une palette humide, la peinture reste fraîche tout le temps et donc, on va pouvoir effectivement la conserver dans la palette humide jusqu'à la prochaine fois. Donc, moi, je préférerais utiliser une palette humide pour conserver ma peinture fraîche pendant que je travaille, puis après, jusqu'à la prochaine fois, que la prendre de ma palette sèche, la mettre dans un contenant, que ce soit une boîte en plastique, un godet ou même un tube, parce qu'il existe des tubes vides à remplir. C'est une peinture qui a pris l'air, qui a commencé à sécher. Donc, pour moi, ça ne serait pas aussi efficace que la palette humide. C'est vraiment, je pense, le mieux. Oui, parce que tu sais que si on en met trop, si on veut faire une couleur unique, on a peur d'en manquer. Exactement, oui. C'est ça le problème. Oui, surtout. C'est que tu en mets trop. Un exemple, tu veux faire un bleu d'une telle couleur avec du rouge, puis tu arrives, tu refais un autre, puis il n'est vraiment pas pareil. C'est ça, si tu en as manqué, alors souvent, c'est parce qu'on a peur de manquer de notre mélange, qu'on en fait trop, qu'on en fait plus, et puis effectivement, il y a du gaspillage, mais je pense que l'acrylique, c'est une peinture qui se gaspille quand même pas mal. Ah oui, je pense qu'ils sont nombreux à le faire, même moi-même. Alors, l'idéal, préparez-vous des toiles d'avance, là, que vous ne savez pas quoi faire avec. Quand il vous reste de l'acrylique sur la palette, faites des fonds. Vous savez, déjà, vous allez vous faire un fond coloré pour une prochaine fois. Une toile que vous allez pouvoir poncer un petit peu pour la rendre plus lisse, avec deux, trois couches d'acrylique s'ils font. Finissez-là comme ça, pourquoi pas? Ça va vous faire mélanger tout ça, ça va vous faire un gris coloré, un verdâtre, un brunâtre, peu importe. Faire un tableau, pas naïf, comment tu dis ça? Abstrait. Mettez toute votre peinture. Moi, je pense que c'est mieux vraiment d'utiliser la peinture fraîche ou bien de l'utiliser pour faire des fonds. Oui, oui. Fait qu'on continue avec Boubou Vietnam. Hé, bonjour, Boubou. Bonjour, Pascal. Oui, c'est ça, c'est Pascal. Moi, je l'appelle tout à mon petit frère parce que je n'ai pas de frère, fait que pour moi, c'est mon petit frère qu'on a rencontré d'ailleurs. Oui, on l'a rencontré à La Ciotat. Oui, bien, je t'embrasse et dis bonjour Linda et René. J'ai entendu dans une chanson de Léo Ferré. Oui. La couleur noire de Jésus. Oui. Il n'a rien trouvé sur Google. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Moi, je dirais la couleur noire de Jésus, c'est extra. Parce que c'est une parole, ça fait partie des paroles de la chanson, c'est extra de Léo Ferré. Et alors, j'ai relu les paroles de la chanson et je me suis dit, ce n'est pas une couleur qu'on achète dans les magasins d'artistes, noir Jésus. Je pense que c'est pas mal une formule poétique. Et il y en a beaucoup dans cette chanson-là, énormément de formules poétiques. Donc, ça doit être ça. Donc, à mon avis, tel que c'est raconté par Léo Ferré dans la chanson, on peut dire que le noir Jésus est certainement très beau. Mais voilà, je ne connais pas ça en peinture, par contre. Non. On continue avec la cuisine de Mamie Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Ça doit être bon chez vous. J'espère qu'on pourra goûter à votre cuisine. Ok, elle dit bonjour Renée. Un grand merci pour vos vidéos qui sont très instructives. Merci beaucoup. Un sujet que j'aimerais voir, c'est comment traiter la transparence du verre ainsi que la représentation réaliste de l'iris de l'œil. Oh, deux sujets extraordinaires. La transparence du verre, j'en ai très certainement montré dans les vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a eu une vidéo rapide, un short, dans lequel je montre comment je peigne un sablier. Un sablier en métal et en verre, entre autres, mais j'ai déjà montré ça, comment peindre le métal, tout ça. L'iris de l'œil, je sais que dans la formation, je l'ai fait pour le cours du portrait, un œil tout seul comme ça. Dans YouTube, je n'ai pas de souvenir de l'avoir fait. Peut-être qu'il y a tellement de vidéos. Mais par contre, la question, c'est comment, c'est ça? Oui, elle aimerait ça que tu fasses une représentation réaliste de l'iris de l'œil. Eh bien, écoutez, je vais y penser quand j'aurai le temps. Oui, c'est ça. Vous avez remarqué quand même que je peins très peu réaliste. Ça n'est pas vraiment dans mon style. Moi, je suis plutôt impressionniste. Il faudrait que je fasse une exception à ce moment-là. Réaliste, je l'ai fait. Je l'ai fait dans le cours de portrait. Le cours que vous pouvez vous procurer à l'unité, à la carte. Là, je montre vraiment comment on fait toutes les parties du visage, dans l'œil. Et voilà. Donc, oui, on va le prendre en note. Mais vous savez, on a tellement, tellement de sujets, tellement de vidéos à faire. On en a une liste énorme d'avance que j'essaye de me tenir, que j'essaye de suivre. Ce n'est pas évident. Puis le délai après avec les montages et tout, ça fait que la vidéo va sortir dans très longtemps. Je peux tourner ça demain, puis je serai très vieux quand ça va sortir. On continue avec Carole. Bonjour, Carole. Bonjour, Carole. Comment est-ce qu'on applique un vernis sur la toile? Ah, bien ça, c'est une bonne question. As-tu une méthode? Oui, bien il y en a plusieurs de méthodes. Ça dépend. Est-ce que c'est un vernis pour la peinture à l'huile, pour la peinture acrylique? Est-ce que c'est un vernis à retoucher, un vernis final? Il y a un vernis à aérosol, vernis qu'on applique au pinceau. Il y a beaucoup, beaucoup. Vous voyez, juste de vous l'expliquer, ça prend du temps. Imaginez juste de nommer les sortes de vernis. Ça va prendre du temps. Alors, de vous en parler de chaque sorte, ça va prendre une heure et demie à peu près. Si je fais ça en détail. Une vidéo? Certainement qu'il y a déjà une vidéo. Il y en a au moins dans la formation, c'est sûr, par abonnement. La peinture, c'est facile. Mais vous savez, le vernis, c'est pour l'acrylique. La plupart du temps, c'est un vernis liquide qu'on applique au pinceau. Alors là, il y a une méthode pour l'appliquer, pour ne pas que ça fasse des marques trop visibles. On peut l'appliquer des vernis en aérosol aussi. Peinture à l'huile, c'est pareil. Pinceau ou aérosol, c'est le délai de séchage entre les couches, etc. C'est compliqué. Je pourrais vous faire un cours là-dessus. Peut-être que j'en ai parlé. Il suffirait de faire une recherche. Dans YouTube, allez-y, tapez vernis Milone. On ne sait jamais. Ça devrait sortir. Je ne me rappelle pas. On est rendu à… Excusez-moi. À tes souhaits. Je ne sais pas combien de vidéos il y a dans la chaîne YouTube. Ça fait plusieurs années qu'on en fait à chaque semaine. Tous les mercredis, tous les samedis. Alors, à un moment donné, moi, regardez, si j'essaye vraiment de m'en souvenir, je vais perdre les derniers cheveux qui restent. Mais là, ça n'est pas une envie de faire perdre les cheveux. Excusez. On continue avec Nancy Pugliot. Bonjour Nancy. À la peinture à l'huile. Si on utilise le liquin, faut-il quand même travailler grâce au mec? Et si oui, de quelle façon? Elle dit, j'imagine qu'on n'utilise pas l'huile de lin diluée avec du solvant, mais seulement le liquin. Oui. L'idéal, quand on travaille au liquin, c'est d'utiliser le liquin du début jusqu'à la fin. Uniquement le liquin. Pas d'huile de lin, pas de solvant, pas de diluée à peinture. Utilisez le liquin pur. Vous en mettez la quantité que vous voulez, du début à la fin. On n'est plus dans le gras sur maigre, on n'est plus dans la peinture à l'huile. On est dans une peinture alkyde qui ne va plus sécher par oxydation pendant six mois, un an. Une oxydation lente de l'huile de lin. Mais ça va sécher rapidement, par évaporation cette fois-ci. Plus la température est élevée, plus ça va sécher vite. De l'alkyde, c'est l'alkyde qui va faire le séchage de la peinture. Donc on a vraiment changé le principe et le processus complètement. Donc du liquin pur du début jusqu'à la fin. Rien ne vous empêche quand même une première couche de diluer avec un petit peu de solvant, de diluée à peinture et le liquin. Parce que de toute façon, lui aussi, le diluée à peinture, il sèche par évaporation. Il n'y a pas d'oxydation. Pardon, excusez. On sort du restaurant. Oui. Donc voilà, c'est ça. Mettez du liquin du début à la fin. Je ne sais pas manger de l'ail. Vous sentirez ça jusqu'à chez vous. OK. On continue avec Martine. Bonjour, Martine. Bonjour, Martine. Merci, René, pour tous ces détails. Mais de rien, ça fait plaisir. OK. Comment ça s'appelle le petit instrument qui vous sert à aplatir correctement les tubes? Où le trouve-t-on? C'est la petite affaire que... Le rouleau. Le rouleau, là. Oui. C'est à plat, comme un rouleau. Eh oui, on trouve ça dans les magasins de matériel d'artistes. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce nom-là. Je sais qu'à un moment donné, je n'en trouvais plus. J'avais du mal à en trouver. Puis, je l'ai acheté, je pense, le dernier sur Internet, il me semble. Peut-être sur Amazon ou autre. C'est un plastique, ça, hein? Oui, c'est un plastique. C'est un espèce de petit rouleau compresseur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense qu'on va trouver ça plus en anglais, même. Je ne pourrais pas vous donner de réponse, là, dans l'immédiat. Je vais faire une recherche. Et puis, si je trouve la référence, le nom, tout ça, je vous le ferai affiché, là. Voilà. Je vous l'afficherai à l'écran au montage, pendant que j'en parle, là. Je vais essayer de vous trouver la référence. Est-ce que c'est qui qui pose comme question? Martine. Martine de France ou du Québec? De France. De France? Oui. OK. Fiché sur écran. Bien, je vais essayer de trouver la référence des deux côtés, parce qu'au Québec aussi, on peut le chercher, mais... Bien oui, les deux, là. Ça se trouve, peut-être qu'il y est chez De Serre, qu'il y est chez HM. Certainement, certainement qu'il doit être aussi aux gens des beaux-arts. Je vais regarder ça. Tu es beau avec ta chemise? Ah oui, elle est chaude comme couleur. C'est pas mal à la sortie au fauteuil. Mais on est encore pareil. Tu as du noir, j'ai du noir. Il a fait chaud aujourd'hui, il a fait très chaud. J'ai mon costume de bain en dessous, là. Oui, moi, non, je ne l'ai plus. Mon maillot de bain. Je n'ai plus rien en dessous. Pardon, tu n'as plus rien en dessous? Je n'ai plus rien en dessous. Bon, ça y est, tu es prêt pour la pause? C'est dans le sac à dos. On continue avec Pascal. Bonjour, Pascal. J'ai du verre émeraude phtalo. Est-ce que c'est la même chose que le verre phtalo? Je ne sais pas. Je penserais que oui. Vous savez, l'idéal, pour le savoir, ça, vous allez dans Wikipédia et vous tapez dans la recherche « pigments peinture ». Et là, vous allez avoir le tableau des pigments de peinture avec le nom des couleurs. Puis, vous allez voir le verre émeraude et vous allez voir le verre phtalo. Ce sont vraiment deux pigments différents. Mais le verre émeraude phtalo, là, vous allez peut-être voir si c'est le même pigment que le verre phtalo tout seul. Selon moi, c'est le même pigment. Et je ne connais plus le numéro. Je ne m'en rappelle pas. Je sais que le bleu phtalo, c'est un PB15, mais le verre, ça va être un PG. PG, G pour green, pour vert. Mais je ne sais pas quel numéro. Je ne pourrais pas le dire là, mais c'est très facile à voir. Moi, je trouve ça amusant. Parce qu'on se pose la question comme ça. Est-ce que c'est les mêmes couleurs que j'ai dans tel tube et tel tube? Admettons, j'ai acheté ce tube et il y a écrit sur mon tube le nom des pigments, le numéro, PG quelque chose, PW quelque chose, etc. Et si quelqu'un vous dit pour peindre ce tableau, il faut telle couleur, puis vous n'avez pas le même vert. Alors, la couleur qu'il vous a dite, je ne sais pas, admettons, il vous dit, allez, une terre verte. Il vous faut une terre verte. Et vous, vous avez juste un vert phtalo-émeraude. Alors, vous allez dans Wikipédia, vous cherchez terre verte dans les pigments et vous allez voir quelle est la composition de ce tube. Et vous allez pouvoir voir facilement la couleur, comment elle est. C'est sûr, une terre verte est plus chaud qu'un vert-émeraude. Il y a une grosse différence même. Et vous allez vraiment le voir. Ça va vous permettre de vous sauver vraiment de ces problèmes-là et de ces questions. C'est de chercher sur Internet. Et c'est facile, c'est agréable, c'est amusant. Puis ça nous en apprend beaucoup aussi. C'est vrai. On continue avec Jany Gaston. Bonjour, Jany. Jany, elle a deux questions. OK, on va avoir deux réponses. Oui. La première, en premier, elle dit bonjour. J'ai envie d'essayer les pastels sèches. Est-ce que l'on peut faire des paysages, des fleurs, des portraits, des portraits points, excusez. Une chose me dérange, comment faire des mélanges avec les pastels? Je me pose beaucoup de questions. Elle dit qu'elle va regarder plusieurs vidéos avant de commencer. Puis peut-on faire un décès avant? Tout ça, c'est oui, 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 oui. Je peux vous dire, moi, j'ai fait une pastelle dernièrement, oui. Les couleurs se mélangent facilement. Sèche. Le gras, c'est... Non, le pastel sec, oui. Le pastel gras, ça se mélange avec le doigt. C'est plus dur à fondre. Le pastel sec, oui. Ah oui, facilement. Alors, la réponse, oui. On peut faire un dessin avant, bien sûr, au crayon ou au fusain, peu importe. On peut faire le dessin comme vous voulez, au crayon, pastel. Délicat, délicat. Oui, oui, il ne faut pas trop appuyer. Depuis le début jusqu'à la fin, le pastel, on n'appuie pas beaucoup parce qu'on pourrait sursaturer le papier trop vite. Donc, c'est vraiment d'y aller doucement. Vous pouvez faire toutes sortes de sujets au pastel. Tout. Tout se fait. Tout s'est fait, d'ailleurs. Ah oui. Surtout, ça se prête très bien au portrait. Mais j'ai fait... Je ne l'ai pas fini. La jeune fille, elle a perdu. Ah oui, c'est vrai. Elle est très belle. Et pour le mélange aussi, ça se fait par, effectivement, superposition. Puis on peut fondre les couleurs entre elles directement avec le pastel, l'un plus l'autre, avec une estompe, un tourillon, avec un doigt, avec un petit pinceau. Oui. Selon les cas, ça fonctionne très bien. Ah oui, très bon. Sa deuxième question, c'est par rapport avec les cours de Linda Boyd, en particulier. Elle dit à Linda que c'est magnifique. Ah bien, justement, si vous avez vu ça, vous avez vu comment elle fait. Puis elle vous explique tout ça, Linda, dans les cours. Les pastels, comment faire les mélanges et tout ça, là, oui. Oui. Il dit, Linda, elle adore ces tulipes avec les pastels secs. OK? Oui. Est-ce que vous pensez que cela serait difficile de faire un joli bouquet d'iris avec les pastels? Oh oui. Non. C'est pas difficile. Ah non, non, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est que vous pouvez le faire. Non, non, c'est pas difficile. Les iris, oui, oui, oui. C'est très beau, des iris. Au contraire, allez-y, lancez-vous, faites-le absolument. Des iris comme le tableau de Van Gogh, des iris qu'il avait fait. C'est magnifique, hein? Oui. Vous pouvez faire de tout comme qu'il a dit tantôt. Oui, oui, oui. Tout s'est fait. Alors, vous parlez du cours de Linda Boyd en pastel. Donc, vous pouvez suivre son cours. Vous avez vu les tulipes et à un moment donné, quand vous avez fini l'exercice des tulipes, vous arrêtez ça là. Et là, vous dites, maintenant, je vais faire avec la même méthode. Je vais prendre ma photo à moi, de mes iris à moi et je vais appliquer sa méthode à ces fleurs-là. Et je vais voir si c'est possible de sortir quelque chose de beau. Il n'y a pas aucun problème. Ça doit se faire même très bien. Toujours pareil, n'oubliez pas l'observation, le respect des valeurs, les couleurs, les contours plus nets, plus foncés, la composition, le dessin. Ça reste toujours pareil. C'est pas mal toujours les mêmes bases, que ce soit un pastel sec en peinture à l'huile, en peinture acrylique, à la gouache, à l'aquarelle, au crayon de couleur. Vous pouvez peindre avec des sauces de toutes les couleurs de cuisine. Ça marche, c'est visuel. Voilà, c'est ça. C'est beau. Il y avait plus de questions? Oui, la dernière. Ah, bon, dernière question. Je sais par cas. Ah oui? C'est Jocelyne Jeté. Bon, bonjour Jocelyne. Elle demande... Excusez-moi, parce que j'ai ma fille qui est devant nous et elle me regarde. Mon bébé. OK, elle demande si la formation est à vendre. Non, la formation, la formation complète, la peinture, c'est facile. Oui, on peut-tu l'acheter? Non, on ne peut pas l'acheter. On peut acheter des cours à la carte qui sont extraits de la formation, mais la formation au total n'est accessible que par abonnement puisqu'elle est constamment évolutive. On rajoute constamment des cours dessus. En fait, on ne peut pas la suivre au complet. Non, je sais. On ne sera jamais arrivé au bout, jamais arrivé à la fin. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on rajoute. C'est un peu comme si tu te demandais est-ce qu'on peut acheter Netflix? Oui. Tous les cours de Netflix, tous les films, toutes les séries, tout ça. Non, on ne peut pas parce qu'ils en rajoutent, ils en enlèvent. Ils en rajoutent, ils en enlèvent, c'est évolutif. Ça reste toujours accessible par abonnement. C'est l'avantage. Tout ça, ça coûterait bien trop cher aussi. C'est ça. Puis si on y pense, regarde, par exemple, moi, je suis abonné à Photoshop, Adobe Premiere, Corel Painter, tout ça, ça devient tout des choses qu'il ne faut pas acheter. Avant, on pouvait l'acheter, ça coûtait une fortune, puis au bout d'un moment, ben, ouais, mais là, je l'ai acheté, puis là, ça a changé. Il y a quelque chose de nouveau. Parce que si on faisait la possibilité de l'acheter, ça s'achèterait comme ça et tu aurais ça. Mais après, les cours qui s'ajoutent, tu ne le résonnerais pas dedans. Tu voudrais les avoir quand même, il faudrait que tu le rachètes encore. Ça fait que les abonnements, c'est vraiment l'idéal pour être toujours à jour. et tu as toujours le dernier contenu qui est ajouté dedans et tu ne manques jamais rien. Tu es toujours, toujours à la dernière, à la fine pointe de tout ce qui peut se faire. Et c'est ça. Donc, on va continuer, on va continuer d'améliorer et d'ajouter des cours là-dedans. Puis, à un moment donné, peut-être qu'il y aura une autre formation encore plus grande. Ben oui. Peut-être quelque chose de nouveau. Ben oui. À côté, à côté. Oui. On vous certifie qu'il va y avoir encore un duel. Elle le certifie. Je le certifie. Ben j'aime ça. Encore à l'aquarelle. Elle le dit. Un animal de notre choix. Elle l'a aussi dit. Ce qu'une femme dit, Dieu le veut. C'est ça? Quelque chose du genre. Elle ne va pas comme ça. Donc, ce sera son animal, son choix. Ben oui. Et moi, je vais subir, encore une fois. Ben oui. Ben là, je ne mettrai pas mon pinceau dans mon café. C'est pas sûr, ça. Mais c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour les questions. Ben, c'est super. On est bien contents d'avoir pu partager tout ça avec vous aujourd'hui. Puis voilà, ben là, on va commencer. On va vous montrer des images, les plus belles images qu'on a faites ici. Oui, très, très beau. On a fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, on va plutôt faire des images arrêtées, extraites à des vidéos. Oui. Pour essayer de vous montrer ce qu'on a de mieux. Puis, si jamais il n'y en a pas assez, je vous en rajouterai des photos d'ailleurs. Pourquoi pas? Ben oui. Vous avez eu beaucoup de bateaux la dernière fois? Cette fois-ci, aujourd'hui, il n'y aura pas de bateaux. Non. On va les éviter. Oui. C'est bon? Oui. Fait qu'on vous attend. On vous voit mercredi prochain. On vous laisse là-dessus. Ben, ils vous voient. Ah oui, mercredi prochain. Donc, mercredi, ça va être un tableau que je vais faire en une heure, dix minutes et une minute. Ah oui, ah oui. Il m'en a montré. Une heure, dix minutes et une minute. Le même sujet. Vous allez adorer. On va voir un petit peu la différence entre les trois. Oui. C'est bon? Fait qu'on vous laisse là-dessus, sur ces images. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501